Pourquoi au jour d'aujourd'hui la Russie est le pays qui accueille beaucoup plus d'étudiants africains ? Je tenterai de répondre à cette question tout au long de cette vidéo bien sûr, juste après cette intro let's go. Quiz de cette vidéo, pourquoi les étudiants africains choisissent-ils la Russie pour poursuivre leurs études universitaires ? Je réponds. Vous savez au jour d'aujourd'hui la famille, la Russie est parmi le pays le moins cher qui accueille beaucoup plus d'étudiants africains dans le monde, je vais dire. Pourquoi ? Parce que le coût d'avoir deux études sont bien minimes, je vais dire c'est normal par rapport à d'autres pays bien sûr européens, par rapport à d'autres pays d'Asie on va dire, par rapport à d'autres pays d'Amérique. Il est parmi on va dire le pays dont le coût on va dire des études n'est pas si exorbitant que ça. Voilà pourquoi tant d'étudiants africains, bref étrangers convergent vers la Russie. C'est la première raison qui pousse beaucoup d'étudiants à pouvoir venir ici en Russie pour suivre leurs études bien sûr. La deuxième raison est que la Russie facilite un tout petit peu l'obtention de son visa d'études on va dire pour le jeune qui veut nécessairement étudier en Russie. C'est beaucoup plus facile d'obtenir le visa et de venir ici en Russie bien évidemment. La troisième raison est que le système académique correspond aux attentes de ces jeunes étrangers, africains, asiatiques, américains, européens, bref qui viennent en Russie pour les études. En dehors du fait que les étudiants n'ont pas un boulot, les étudiants bien sûr n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins mais ceux qui sont boursiers obtiennent carrément quelque chose à la fin du monde. Dépendamment de leur bourse on va dire le pays subventionne ces étudiants là. Il y a le moment où l'état russe également met en place on va dire de moyens pour ces étudiants mais cela reste particulier. Ce n'est pas d'une manière générale il faudra tomber dans une très bonne université également pour en profiter. La quatrième raison ici que la dernière est que les étudiants ont une certaine liberté de mouvement. Les étudiants ne sont pas contraints, forcés d'être toujours sur place. Non un étudiant en fait s'est déplacé comme il veut dépendamment également de ses temps libres. Donc c'est en quelque sorte le raison qui pousse réellement beaucoup. Alors beaucoup d'étudiants à venir ici notamment de quelques 4 on va dire raisons que j'ai évoquées mais il y en a tellement tellement beaucoup. Si vous voulez nécessairement savoir plus écrivez-moi en commentaire. Soit passer par mes réseaux sociaux, poser vos questions, j'en ferai une nouvelle vidéo beaucoup plus approfondie. Celle-ci elle a été simplement pour prendre quelques points essentiels afin que vous puissiez nécessairement avoir ça en tête et comprendre. Et ces deux dernières années nous avons vu débarquer beaucoup alors beaucoup d'Indiens dans la faculté de médecine, des universités de médecine ont réussi on va dire beaucoup beaucoup plus d'étudiants possibles en provenance de l'Inde pour la médecine. Bref c'est là reste on va dire le choix de tout un chacun. Mais ce que j'ai remarqué est que les Indiens ont afflué les universités de médecine un peu disséminées partout à travers la Russie. Voilà la famille c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé n'hésitez surtout pas à me laisser plein plein de pouces bleus, commentaire s'il vous plaît, commentaire, abonnez-vous pour ceux qui atterrissent pour la première fois sur cette vidéo. Moi c'est Vimaoite, ciao 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 !